L'édition régionale en images en 8 minutes. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Nous sommes le mercredi 16 janvier sans plus attendre vos prévisions météo avec encore malheureusement une fois un temps couvert, humide annoncé aujourd'hui dans la région. Les perturbations s'enchaînent et ne laissent guère de répit. Toujours pas de soleil prévu en cette journée de mercredi mais des nuages, des pluies, du vent de secteur sud-ouest et une relative douceur aujourd'hui de 8 degrés à Dunkerque et Boulogne, 7 degrés à Saint-Omer et Lille. Les températures sont plus tôt de saison. Les prévisions météo complètes, elles sont à retrouver bien sûr après ce journal. A la une de cette édition, le recensement 2019. Dès demain, partout en France et dans la région, partout ou presque, puisque 370 communes des Hauts-de-France, environ 1 million d'habitants vont être sollicitées. Selon l'INSEE, le comptage annuel de la population permet de suivre les évolutions démographiques et donc de mettre en oeuvre les bonnes politiques, de prendre les bonnes décisions en termes d'aménagement du territoire et d'attribuer aux communes équitablement les dotations de l'État. Ça donne aussi un aperçu de ce qui nous attend à l'avenir car on le sait, depuis plusieurs années, les Hauts-de-France se dépeuplent. C'était la troisième région la plus peuplée de France en 2016. En 2050, elle ne sera que cinquième. Malgré toujours plus de naissances que de décès, la population régionale migre vers d'autres territoires plus prometteurs, dirons-nous, en termes d'emploi ou de qualité de vie. Explication tout de même quant à l'intérêt du recensement avec le directeur de l'INSEE dans les Hauts-de-France au micro de Xavier Sely. Le phénomène de concentration des habitants sur les grandes métropoles est un phénomène qui touche l'ensemble de la France. Et pour les Hauts-de-France, ça se traduit de deux façons. La première autour de la métropole européenne de l'île, d'un côté, donc ça c'est au nord, et de l'autre côté, le bassin parisien. Et on s'aperçoit que quand même tout l'axe de l'autoroute A1, de l'île jusqu'à Paris, permet d'avoir une certaine activité et une certaine attractivité auprès de nos habitants. En revanche, tout ce qui est un peu périphérique, que ce soit sur la partie est avec la Vénois, le tirage, ou sur la côte, côté ouest, on s'aperçoit qu'il y a des pertes d'habitants, une perte d'attractivité économique, où les entreprises hésitent, réfléchissent avant de s'installer, ce qui fait que nos concitoyens, eux aussi, ne vont pas forcément naturellement. Et les écarts se creusent entre ces deux types de territoires, autour des métropoles d'un côté et tout ce qui est à la périphérie de l'autre. Par ailleurs, notez que pour un côté pratique et rapide, le recensement se fait aussi sur Internet désormais, sur www.lerecensement-et-moi.fr. On parle de sport également dans ce journal, puisque l'année 2019 s'annonce de nouveau riche en événements sportifs d'envergure. Les grands rendez-vous de l'année à ne pas manquer dans la région. 10 dates pour 10 événements sélectionnés par Vincent Vieillard. L'un des premiers grands rendez-vous sportifs de cette année 2019, ce sera bien évidemment l'Enduropal, que l'on retrouvera sur la plage du Touquet les premiers 2 et 3 février. L'année dernière, la course avait été remportée par Milko Petitsec, mais attention au retour d'Adrien Van Beveren. La semaine suivante, le 10 février, direction Liévin, pour l'un des plus grands meetings d'athlétisme indoor. Toujours en intérieur, on parle cette fois de tennis. Du 18 au 24 mars, direction Lille pour le Play-in Challenger de Lille, le grand tournoi de tennis masculin professionnel de la région. La première édition, l'année dernière, avait été remportée par le français Grégoire Barère. Du football, maintenant, et le 30 mars, au stade Pierre-Moroy de Villeneuve d'Asque, se jouera la finale de la Coupe de la Ligue BKT. Il n'y aura malheureusement pas de club nordiste, Lille et Lens étant déjà éliminé, tout comme le PSG, sorti par Guingamp. On ouvre maintenant une large page de vélo, avec d'abord l'arène des classiques, la 117e édition du Paris-Roubaix, ce sera le 14 avril. Le parcours encore inconnu devrait être dévoilé d'ici à la fin du mois de janvier. Un mois plus tard, jour pour jour, ce sera le grand départ des 4 jours de Dunkerque. Du 14 au 19 mai, les coureurs vont rouler sur plus de 1100 km dans les 5 départements des Hauts-de-France. Une édition particulièrement sportive avec une étape le vendredi qui débute dans les monts du Boulonnais et un samedi marqué par les multiples ascensions du Mont Cassel. Et puis pour terminer avec le vélo, une randonnée ouverte à un plus grand public, la désormais mythique Lillard de l'eau. Le 2 juin prochain, ce sont près de 7000 participants qui devraient parcourir les 158 km qui séparent la métropole de la côte. Après que l'équipe de France masculine de football ait ramené la Coupe du Monde à la maison, les féminines vont devoir essayer de la remporter à domicile. Du 7 juin au 7 juillet, la France accueille la plus grande compétition de football. Dans la région, six rencontres vont se jouer à Valenciennes, dont un Allemagne-Espagne, le 12 juin à 18h. Un autre événement international, on parle cette fois-ci de golf. Du 13 au 16 juin à Saint-Omer, on retrouvera les Hauts-de-France Golf Open. Et puis on termine cette sélection des 10 gros événements sportifs de la région cette année en restant sur le littoral. On parle cette fois du Trail Côte d'Opale. Le 7 septembre, sur la plage de 800, une fois encore, ce sont près de 7000 personnes qui vont s'élancer dans différents parcours de plusieurs longueurs. Attention, les inscriptions ont lieu ce jeudi à 19h et les places partent très très vite. Et puisque l'on parle de sport, l'actualité également du jour, c'est d'abord un résultat de basket en probé. Le LMB s'est imposé hier à domicile 80 à 67 face à Exmorienne. L'île est désormais 10e du championnat de probé. En Euroleague féminine, le SBVA Villeneuve d'Ascq joue ce soir à domicile face à Castorbrain. C'est à 20h au Palacium. Et puis un mot également de moto sur le Dakar au Pérou. Adrien Van Beveren, le pilote au Domarois, est passé hier de la deuxième place à la cinquième place au classement général. Il s'est perdu, il a perdu du temps. Il est désormais à 11 minutes du leader. Pour finir ce journal, le portrait d'une jeune entreprise de mode de la région. Son créateur, Laurent Bouten, veut démocratiser la couture sur mesure en vendant non pas des vêtements, mais les patrons des pièces prêtes à être cousues. La marque, baptisée Fier comme un pan, propose aux clients de prendre leurs mesures. Puis les pièces textiles sont envoyées quasiment brutes. Et c'est aux clients ou à la cliente de se lancer avec sa machine à coudre. La marque a été créée en juillet dernier et propose déjà une trentaine de modèles pour femmes, hommes ou enfants. Explication avec le créateur au micro de Margot Sey. Nous, on s'adresse aujourd'hui à celles qui sont et ceux qui sont motivés par le faire soi-même, le do-it-yourself, qui ont envie de réussir à faire les choses elles-mêmes. Donc celles qui savent déjà coudre vont gagner du temps et réussir à faire du sur-mesure beaucoup plus facilement. Celles qui ont envie de coudre vont découvrir un pas à pas avec un tutoriel qui sera beaucoup plus simple. On va guider et puis on va organiser des ateliers pour être derrière leur épaule et puis les amener à réussir leur montage. Le souhait sur les semaines à venir, c'est de faire en sorte qu'on ait plus de tissus, renouveler et varier les couleurs et les motifs surtout, d'organiser des ateliers pour qu'on puisse faire débuter celles qui ne sont pas encore complètement en confiance. Et puis multiplier les collaborations avec des stylistes indépendantes qui viennent proposer un modèle, une nouvelle coupe pour qu'on puisse augmenter cette collection. Fin de cette édition régionale. Merci à vous de l'avoir suivie. Dans un instant, d'autres infos, notamment vos prévisions météo. Et on enchaîne dès le prochain quart d'heure pour un nouveau journal. Très bonne journée à tous.